Ah mais ça c'est ça le truc qu'il fallait faire, alors voilà, je lance cette vidéo un peu avant le chargement Euh, d'ailleurs, je vais faire un peu de fumeur N'oubliez pas de voter sur Steam pour les Steam Awards Ah non, 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 alors ça je suis autour de vous là, à parler du développement de DRG Je leur pisse à l'arrêt, c'est des mecs qui ont commencé à vendre des skins avant de dénir leur jeu Euh, la flemme, d'accord ? C'est les premiers à l'avoir fait Voilà, excuse-moi Votez pour certi Excuse-moi de ne pas être aveugle Feufeu C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas fait pire Euh, excuse-moi, vu... Vu l'évolution du jeu... Non mais en vrai, je trouve pas ça intéressant Je pense qu'ils ont pas à rougir Non, non, mais non, ça va Mais par contre, je trouve ça pas ouf, si tu veux, de choisir DRG Ils ont déjà fait leur beurre, les gens les connaissent déjà, c'est un jeu qui a déjà... Euh, alors écoute... Oui, ok, ok, écoute-moi par contre, tu vois, au-dessus de nous, il y a énormément... Il y a énormément de trucs de sel, il faut les faire tomber Ah oui, je connais, mais c'est ça, c'est mon jeu préféré, dis bien Non, non, parce qu'en fait, il faut que tu saches un truc, c'est que... Euh, désormais, si t'es en-dessous, même sous terre, et qu'ils traversent... C'est le one-shot DRG... Et euh... Maintenant, ils tombent pour pas grand-chose Euh... C'est-à-dire que même si tu utilises ta batteuse, et t'as l'impression d'être pas... Ils sont devenus... En fait, en gros, pour faire simple, ils sont devenus ultra sensibles Euh... Parce qu'ils ont déjà des jeux, ils ont déjà une commune, ils ont déjà tout dit Donc je pense qu'il y a des jeux qui méritent des sortières de monde Euh... Plutôt que de faire passer à un gros jeu, parce qu'en fait, du coup, DRG est déjà un gros jeu avec déjà sa clientèle C'est-à-dire, DRG a récupéré toute la clientèle de Playday 2 Ouais, mais donc... Donc ça veut dire qu'en fait, toi, tu votes juste sur... Euh... Voilà Bah non, sur des bons jeux, qu'on fait des bons développements, mais qui sont moins volus Non mais sérieux... Euh... Sinon, de Minecraft, hein, j'en reparle plus Désolé, ouais, bah voilà, bah voilà, bah excusez-moi Euh... En deux ans, ils ont développé, mais même graphique, ils ont évolué Tout a évolué En Minecraft, tu m'expliques à quel graphique, comment ça a évolué ? Excuse-moi, euh... Attends, en Minecraft, tu veux jeter des joueurs ? Ouais, c'est clair, ouais, 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 ouais Ouais, ils vont se faire enculer Oh, carrément, quoi ! Euh... Excusez-moi, vous prenez l'alpha, euh... Vous prenez aujourd'hui comment il est même avant, bien avant, euh... Qu'il soit officialisé comme... Fini Ouais ? Excusez-moi, graphiquement, il a évolué Euh... Oui, mais... Et même le gameplay a évolué... Tout a évolué Euh... Ok, expliquez-moi à quel moment on va être en train d'évoluer Bah... Oh, là, cette année, c'est moi, il y a eu des gros update, hein, je peux pas te permettre... Voilà, autant j'utilisais Minecraft pour rigoler, autant... Non, non, il y a eu des gros trucs qui sont tombés cette année Euh... Dont les... Les clans, euh... Maintenant, t'as des clans de tribus barbares Euh... Dans les... Dans les améliorations... Enfin, je sais plus, il y a eu d'autres trucs, il y a eu... Je crois que c'est les fonds marins Les fonds marins ont été encore améliorés cette année Euh... Mais je suis pas sûr En fait, je voudrais pas dire de conneries, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées Nouveaux animaux Euh... Ah oui, le système de villageois a été revu La programmation du jeu, en fait, a été entièrement revue Pour être encore plus créatif Pour passer par des blocs de... Des blocs de programmation pour permettre aux gens de programmer plus de trucs encore dans le jeu Donc ils ont ouvert encore plus le jeu au cottage Et donc au... Et donc au modding Euh... Non, tu vois, on peut pas dire qu'ils font de la merde, enfin... Mais je... Ils fassent pas assez, tu vois, ça se fait bien Mais euh... C'est pas... C'est pas un jeu qui est en train de mourir et qui ne bouge plus, non ? Non mais d'accord, ok, mais on est en train de parler d'une... D'une évolution du jeu, enfin, moi je sais pas mais... Ah non mais euh... Une évolution du jeu... Minecraft a pas mal bougé euh... Cette année Euh... Je crois qu'on a même le tridon qui est apparu cette année Donc une nouvelle arme, entre autres, dans le jeu Euh... Donc non, non, pas inintéressant Mais de toute façon, je veux dire, Minecraft, pareil, c'est dans le même principe C'est on s'en fout Alors, vas-y développe Il y a déjà sa communauté Il s'est déjà vendu Non mais ok Non mais d'accord D'accord, d'accord, très bien Mais vas-y développe, t'as dit, ils ont sorti une arme Ouais, le tridon Quand ? Quand ? Euh, cette année Ouais, ouais, super Et ils ont sorti quoi d'autre ? Ah j'en sais rien, là, tu me demandes toutes les visagements de Minecraft qu'il y a eu au jeu ce soir Ah non mais vas-y, non mais moi je parle... Là, là on a... Quantité ? Tu veux qu'on parle de la quantité d'armes qui est sortie euh... Non mais... Des skis d'armes, des overclock... Et parfois je t'avais raison, c'est vraiment deux coups de pioche et ça dégage Faut débloquer... Bah oui, je te dis, tu feras même pas cinq coups de pioche que tu vas devoir... Non, c'est deux hein, c'est deux, je suis là Ah... Bah laisse-goûre, laisse-goûre, faire de l'armes Laisse-goûre, faire de l'armes Non mais dans tous les cas euh... Non, bah grave, bah grave, on a un petit pioche qu'après moi, c'est jugement qui je trouve pas ce qui se passe en général... C'est vrai... Voilà euh... C'est justement mon problème Mais ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, je suis pas pour que ce soit dit l'un dit l'autre qui est le ward Parce que ce sont déjà tous les deux des grands jeux avec leur clientèle Ils sont déjà vendus Et je pense qu'il y a des petits jeux là qui... euh... qui voudraient émerger Et qui n'ont pas la place parce que voilà, t'as des jeux comme ça qui vont prendre le ward et ça mérite pas, ça mérite pas qu'ils aient le ward ça mérite pas, ils sont déjà finis ces jeux là continuer à ce dev et tant mieux je sais pas, c'est comme si tu me disais on va mettre le ward à payday 2 juste parce qu'il a sorti un nouveau DLC avec des nouveaux flingues avec des nouveaux bonhommes avec une autre histoire j'ai envie de te dire merde alors attends, tu es en train de me dire d'ailleurs j'ai le mérite, tu me parles à payday 2 en disant, ça y est ils sont déjà ouais payday 2 au niveau développement ouais ok, DLC c'est pas du dev le DLC c'est du dev bah oui ah bah oui monsieur je suis désolé moi j'appelle ça un apport de j'appelle pas ça un apport de contenu t'apportes un contenu t'apportes pas véritablement une modification de tout le stuff non c'est juste vas-y paye à quel moment là DRG a fait payer plus non en fait non juste non oh non mais d'accord voilà il y a mais mec il y a trop de choses à voir il y a trop de points tu peux pas ils surtis aussi aussi ils ont fait mais je surtis mais pareil pourquoi je voudrais que ce soit ni l'un ni l'autre parce que comme je te dis ils ont déjà été connus ils se vendent déjà leur jeu ils sont déjà connus et je préférerais que ce soit quelqu'un qui soit pas connu qui mais mais je suis d'accord mais là on parle on parle simplement d'une reconnaissance une reconnaissance par rapport au travail qui a été fait très rapidement reconnaissance il y a pas de nouvelle classe elle est où la nouvelle classe mais elle va arriver elle va arriver elle est pas faite oui effectivement bon ok tu veux noter un point négatif effectivement il avait mis sur la roadmap il est toujours pas là bah voilà et en plus et en plus quand tu relèves un nain non non mais attends on va continuer à taper sur les points noirs du jeu quand tu relèves un nain tu ne l'arroses pas avec de la bière et ça c'est un scandale non mais voilà on joue à des jeux on est là pour jouer des nains ou pas moi je suis pas du contre des elfes qu'on veut pas mettre un nain non tu dis on l'arrose pas avec de la bière tu peux tu peux exactement te dire ce qu'il y a dans leur gourde ouais exactement de l'eau gazeuse ah c'est ça ah ouais alors qu'en fait tu l'arroses complètement ok bon déjà ok d'accord ça c'était pas peut-être pas le meilleur si tu veux ouais non 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 c'est du réfléchir euh oh mais la veine d'or mon gars non mais non mais non mais mais moi j'ai pas fait enfin je suis plein je te l'ai dit c'est je vais m'en occuper parce que je fais des allers-retours tyroniens parce que ok bah vas-y je te laisse t'en ça va c'est ta voix hein ah j'étais pas mieux hein je te l'ai dit ça va être très c'est excellent hein moi j'adore hein c'est expédition minière et euh oh la la eh mais on va atteindre les 500 là en ayant exploité mais rien quoi non mais en plus c'est expé- c'est euh folie minière donc c'est-à-dire que tu vas certainement trouver une pépite d'or ah nan mais ouais mais il fait des choses là ah oui par contre est-ce que euh est-ce que euh le le pot of gold marche dessus sur euh le reste ? ouais sur la pépite nan 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 c'est uniquement sur le ah sur la pépite oui je crois ah ça marche aussi sur la pépite ? je crois que tu gagnes plus je suis pas sûr à 100% mais il me semble bien mais on va se faire des couillosses des couillosses en gros ça ah bah de toute façon même une mission qui est pas folie minière normalement qui est bah comme nous là qui est minimum à 500 oh la la ouais mais là en tout cas les veines elles sont vénères parce que là la double veine de là on est mon gars je vais passer ma session en fait on aura fini le jeu je serai encore dessus mais ouais non non mon boulot d'ERG c'est cool et surtout le jeu est bien opti ça c'est cool aussi nan mais t'as pas besoin d'avoir un gros scrofique pour jouer au jeu pour moi c'est pour moi la récompense elle est liée au travail qui a été fait pas au fait que certains le méritent plus que d'autres là moi ce que je vois concrètement c'est que le travail il est en général on est rarement déçu effectivement il y a des points négatifs il y a beaucoup de choses à redire il y a eu des défauts d'équilibrage au début il y a eu beaucoup de choses à redire mais le travail il est là ils évoluent vraiment oui bien sûr en même temps c'est l'RDB ok moi je trouve qu'ils font pas juste en l'emploi il y a vraiment ah ils cassent pas les récompenses même les émeutes enfin je veux dire tout ce qu'en général tout ce qu'ils font c'est original c'est c'est ça marche il y a des bruits je suis pas fan des awards parce que ça pousse trop en fait le phénomène qui moi que d'ailleurs il est en train de casser les doigts mais très très fortement les les développeurs là enfin moi je vois la machine avec laquelle j'enregistrais du coup cet épisode euh je l'allume soit par semaine je suis couvert de mises à jour et c'est pas des mises il y a eu les mises à jour d'événements de Noël mais il y a les mises à jour pour les awards en fait les mecs font exprès de garder leurs mises à jour pour les fins d'année et je n'aime pas ça si on veut c'est vraiment c'est vraiment s'absolu déjà un parce que ça passe longtemps en téléchargement deux parce que ça veut dire que t'auras même quand on a prévu un truc bah on va le garder pour la fin de l'année parce qu'il y a les awards donc euh et je trouve ça un peu malsain aussi pour le pour les joueurs d'accord d'accord si tu veux mais en fait c'est pour parler du système de awards c'est pas pour parler forcément de DRG d'accord parce que DRG ouais ils nous ont mis régulièrement on est d'accord constamment constamment quasiment tous les mois enfin ils ont respect oh la la mais vous avez vu hein c'est son bébé DRG c'est incroyable non mais honnêtement il est tellement bien qu'il oublie de repartir avec le pod ils ont quand même relativement ils ont quand même relativement bien respecté leur roadmap ouais la classe à lui la nouvelle classe parce qu'on se fait trois classes ils en ont ils en ont parlé effectivement mais voilà sur le mais ça c'est le péché grave hein parce qu'en vrai ils ont rajouté très peu de choses ouais mais c'est dur sur pour moi c'est dur de rajouter classe parce que il faut qu'il y ait une classe ouais ça peut une classe qui est mal et qui me ça peut complètement péter le jeu dans les deux sens et on s'en fout comme tout le monde qui disait un médecin un médecin hé mec un médecin je suis désolé là ça pourrait être trop péter non c'est bien mais voilà c'est pas évident il faut trouver quelque chose d'original bah justement c'est trop vu beaucoup c'est ça que je veux dire on dit ouais c'est comme petit fou regardez il y a les mêmes places et tout d'accord mais le médecin il est trop claqué non mais qu'on soit clair ce jeu c'est pas R6 on s'en fout que ton bonhomme il soit trop claqué trop craqué ou trop claqué on s'en fout t'es pas en train de te battre contre des joueurs t'es pas contre des meubles t'es pas contre des meubles on s'en fout c'est pas c'est pas grave tu vois s'ils te sortent un truc trop euh bon c'est plus fort ou c'est pas assez fort et puis les mecs dérissants tu auras mieux toi non c'est pour moi c'est pas dramatique on est pas on est pas sur un pvp on est pas sur un jeu pvp on est sur un jeu pvp on est sur un jeu pvp mec on va empêcher du palme on est sur un jeu pvp on est sur un jeu pvp ouais ouais non mais après mon DRG voilà ils ont bien bossé ils ont bien bossé après comme beaucoup bon mais euh je sais pas si on attend que ça qu'on fait des grosses mises à jour faudrait que je regarde moi le problème c'est que j'ai une mémoire de pichons voyageurs voilà ça a été grosse adhéter pour moi euh j'avoue j'ai pas euh j'ai pas j'ai pas ce vide du tout j'ai pas de mémoire tu vois tiens j'envoie des cailloux là j'sais pas s'il en faut encore il y a encore des accords ou pas ? attends attends je vais compter j'vais compter 2 ouais c'est ça on pose on pose mais on a pas calculé ce qu'il faut ah c'est bon 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 là déjà j'en ai compté 7 j'en ai compté 7 et attends je regarde si y'en a mais j'ai pas envie de te dire on est bien mais j'ai trouvé un filon de litra pareil c'est la dure mais c'est tous les filons qui sont abusifs ou ça se passe comment ? c'est tous les ? c'est tous les filons qui sont abusifs en taille ou c'est juste l'or normalement ? alors ils sont abusifs en taille parce que tu es en folie parce qu'on est en folie minière oui mais y'a juste l'or qui est ouf non en fait c'est ce que je t'expliquais on est en folie minière donc forcément les filons sont peu gros mais je t'ai rajouté la bière pour pots of gold ah oui d'accord mais sinon la folie minière c'est pas que pour ok c'est même le pisse mort là il est bien grave ouais voilà c'est ça c'est ça la folie minière déjà t'as beaucoup plus c'est pour ça que la dernière fois je te l'ai dit faire du poillon ou autre chose dès que tu vois une folie minière vas-y ouais ouais c'est ça ok d'accord tout ce que t'auras tu l'auras forcément bah écoute ça m'a l'air plutôt bien nettoyé cette zone ouais j'ai pas vu d'event on va y aller après j'ai pas forcément fait toute la caverne j'ai pas forcément été content parce qu'on est en train de tailler de la vente mais ouais ça serait intéressant pour autrefois moi je demande pas que vous laissiez des commentaires je préfère que vous fermiez bien vos gueules mais pour le coup ce serait intéressant que vous fassiez un retour sur justement genre je crois les jeux qu'on a parlé pour savoir un peu s'il y avait ce qu'il y a eu comme mise à jour et promis de ce qui a été fait comme ça ce qui a été fait ce qui est sorti de nulle part ce qui est cool et vous si vous deviez donner un game award à qui le donneriez vous ? parce que ça serait intéressant qu'avec Dream on ait cette discussion une fois prochaine effectivement avec un peu plus de matière parce que là nous on voit de notre niveau à nous mais euh... par exemple je sais que Space Engineer ça fait beaucoup de visage lourd qu'est-ce qu'on peut compter comme du monde développement ou du mauvais développement ça c'est rien pas bon je pense pas qu'il y ait de mauvais développement c'est pas bon ouais et puis surtout d'avoir des points de vue objectifs différents ouais ouais c'est ça et puis bah des jeux différents c'est compliqué d'être objectif sur ce jeu ouais c'est ça mais bon euh... les Sips ont fait une mise à jour dedans c'est pas tout euh... mais je l'ai vu moi personnellement je l'ai vu évoluer mais vraiment voilà je suis... mon level 10 voilà parle pour moi euh... et vraiment il... il évolue bien il évolue bien il évolue bien euh... surtout quoi enfin FIS mais au fond il y a vraiment une évolution et euh... surtout aussi une chose je veux dire je tiens à dire euh... c'est qu'en général quand il y a un buff aussi ils font le fort bah tiens il y a plusieurs... ou une petite mise à jour pour euh... corriger assez rapidement ils sont assez rapides aussi c'est plutôt positif dans les jeux auxquels je pense aussi c'est à dire ils sortent là en mise à jour s'il y a des bugs voilà il y a quand même un correctif qui vient assez rapidement derrière même si tous les mois bah ils font une mise à jour qui est euh... qui... qui amène quelque chose après euh... une chose dont moi j'aimerais aussi vous parle c'est euh... R6 parce que R6 dans le genre qui a balancé du contenu qui a rework des maps qui a joué des maps eux ils sont très réguliers de chaque année oui mais... bah je suis complètement d'accord mais tu vois par exemple vu que c'est pas des indés pour moi bah aux autres oui alors euh... d'ailleurs je voulais dire ils ont amené un contenu qui les a carrément amenés à développer un jeu qui n'est ni plus mémois que euh... l'opération Outbreak qui là est en train de se transformer en... euh... 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 moi j'avais j'avais vraiment beaucoup aimé euh... mais vraiment j'avais beaucoup aimé Outbreak euh... beaucoup n'ont pas aimé parce qu'en fait il est il est complètement euh... enfin ça a absolument en avoir puisqu'il s'agit plutôt d'un on va dire j'ai pas envie de dire survival mais on n'en est pas loin à 3 euh... euh... d'ailleurs c'est... même sur Outbreak c'était déjà ça se joue à 3 euh... mais ils ont vu que ça intéressait une grosse partie alors Outbreak c'est quoi ? parle-nous peut-être que ceux qui connaissent pas ou comme pour moi qui est raté je pense le... c'était le truc avec les ongles alors attends par contre avant de parler de Outbreak justement je voudrais euh... développer plus là dessus c'est par contre à l'inverse euh... bizarrement derrière on a pas eu euh... euh... vraiment de gros mods comme celui-ci comme Outbreak qui est totalement différent qui est euh... voilà on a eu des petits mods on a eu des petits délires il y a même des trucs qu'on a pas compris comme le truc avec Monsieur Nemo et tout Ok il se marre non non mais c'est cool c'est cool c'est vrai il faut des trucs qui s'enlènent pas un genre de trucs poster euh... ils font aussi des trucs cool comme les zombies hein mais... mais voilà tout en temps tu vois t'as l'impression qu'ils... voilà ils ont trouvé un truc qui marche bien qui va... développer... est-ce que tu peux prendre le résultat ? c'est vraiment différent euh... mais au final derrière après tous les autres mods c'était pas non plus euh... mais après je suis d'ailleurs je suis totalement d'accord avec toi effectivement ils ont aussi fait beaucoup de points il y a plein de bêtes de jeu bah les nouveaux agents dessus hein les nouvelles maps des trucs comme ça hein je veux dire ils devent pour leur jeu et lourd et sans parler que tu peux pas dire que c'est du DLC DLC puisque tout est achetable euh... je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi par contre euh... c'est avec... d'autres personnes plutôt genre Alfonso ou d'autres personnes qu'il faudrait voir pour discuter de... des nouveaux agents parce que... moi après mon point de vue personnel c'est qu'au bout d'un moment là soit euh... enfin ça va devenir le bordel j'ai peur parce que justement ils avaient dit alors on va développer sans agent à l'heure d'aujourd'hui j'ai peur qu'ils galèrent vraiment à équilibrer leur jeu avec tous les agents qu'il y ait des agents qui entre guillemets c'est plus rien ou qui sont un petit peu... euh... des agents qui finalement inhibent les autres je sais pas mais c'est pas moi il faut vraiment poser la question c'est plus ça des Alfonso des gens qui sont plus intéressés je pense qu'en fait... mon point de vue c'est qu'ils vont galérer enfin ils vont peut-être galérer quand même à l'équilibré est-ce que autant d'agents c'était nécessaire est-ce qu'il aurait pas mieux fallu euh... euh... bah après les agents ont déjà écrit c'est pas mal je pense que le seul truc c'est que... en fait c'est un avantage et c'est un désavantage l'avantage que ça a c'est que... let's go let's go faut y aller là on est en train de parler comme des coups c'est en bas c'est plus bas euh... ou je sais pas exactement c'est plus bas oh j'ai retrouvé du gold ah euh... j'crois que j'ai... j'ai... c'est là c'est le rouge c'est plus bas 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 ouais mais attends il faut que je mette mon fric dedans j'ai du pognon oh let's go let's go let's go je vais mourir elle fait le tour du pognon ah nan euh... elle m'a envoyé au dessus mais connasse mais... connasse par contre bâne toi le cul parce qu'il y a deux oppresseurs ouais ouais mais euh... le truc c'est que j'arrive pas à retrouver le truc ah bah voilà m'a chopé bah ouais parce que... ouais bah... je fais des munitions qu'est-ce qu'il te fait ? vas-y lâche moi là non pas là pas là oh bah je vais mourir putain mais tu l'as voilà ouf elle est où ? où est-ce qu'elle est ? j'ai plus de PV j'ai plus de munitions j'peux pas t'aider plus de PV plus de munitions plus rien plus rien comment ça se fait dans les parats ? attends il me reste une lampe il me reste des coupes il me reste des coupes ah t'es dans la capsule ? bah reste dans la capsule j'ai rien je suis pas dans la capsule ah bon... trente les goûts monsieur même pas hein ok vas-y fais rien si j'ai du grappin aussi j'ai du grappin non bien on peut se reculer alors j'ai fini à poil plus rien à part la cloche ouais ouais mais en fait on a juste pas à appeler tellement c'est n'importe quoi c'est vraiment important ouais on fait des missions qui ressemblent de moins en moins à quelque chose mais c'était rigolo et on va voir à combien on a chiffré alors t'as pas trouvé de nuggets de golden nuggets monsieur ? non maintenant et bien l'argent 6000 balles c'est tout ? ouais en vrai c'est un peu triste mais c'est bien c'est bien quand même moi je crache pas et 27 bits morts c'est cool 4 perles d'énormes ça se revend bien c'est cool et de l'XP du bon contexte après tu regardes leur miner c'est la moitié c'est la moitié de la somme ouais c'est ça en fait c'est pas dégueulasse c'est ça mais euh mais c'est vrai que je suis vraiment choqué qu'on gagne 3 fois là j'ai envie de dire t'as pas une balle dans le sens où euh on va pas trouver de nuggets déjà ouais alors attends on va faire un truc on va lancer hop on va lancer une mission 2 maintenant je vais donc ah bah non il faut que je le forge ouais forge le vas-y j'ai forgé un truc vite fait donc j'ai gagné un truc vierge précédemment on va finir on va finir ses objectifs à la con euh commencer à forger oh j'ai un j'ai un overclock qui est très intéressant on serre voilà et on tabasse 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 et c'était bien tête de plomb putain pas de pénalité du mouvement lors d'un tir concentré réduction des dégâts bonus du tir concentré c'est pas ouf c'est pas ouf mais bon c'est forgé c'est forgé c'est forgé c'est forgé ap calme monsieur euh oui il va juste me dire regarde t'as un mode ça m'intéresse pas il faut que je le mette sinon tu vas me casser les noix c'est bon tu peux l'enlever on peut enlever un mode ah ouais excellent sinon j'allais m'énerver parfait tu te calmes euh j'allais m'énerver sinon ah oui d'habitude j'ai les pistoulais c'est ça yes mais le M1 il est pas il est pas à Mélio on m'appelle Jean-Michel Clodo je crois ouais ah je crois qu'on m'appelle le Clodo dans le milieu bon moi faut que j'ai épicé on va peut-être aller manger aussi on va peut-être aller manger aussi et puis tu lui dis que tu vas pisser un bol bah sinon on moi j'vais peut-être aller manger un bout ouais ça va j'ai beau aussi je t'en prie et puis euh moi j'res sur DRG je bouge pas euh bah déjà au revoir YouTube des bisous